Alors salut à toutes et à tous, ici Edtechnology, et aujourd'hui je vous fais une vidéo test, déballage et prise en main du nouveau Nokia Lumia 925. Donc je l'ai depuis deux semaines, donc j'ai largement le temps de le tester et de le prendre en main. Donc maintenant je vais faire une petite vidéo. Donc, voici quand on se présente la boîte, Nokia Lumia 925 en bas, voilà. Donc je vais essayer de lire cette boîte, hop, voilà. Donc en fait ça c'était peut-être la carton de protection, là, là, puis le mec aussi. Donc on n'a plus besoin pour le moment. Ensuite, vous avez le bloc avec le smartphone, aussi, pour s'occuper de son design et puis ARPAGE. Ensuite, vous avez un petit carton avec un petit outil qui vous permet d'ouvrir le lecteur de carte-ci. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas accéder à la batterie et donc pas de mémoire extensible. Donc pour certains ce sera dérangeant, je crois que ça commence à partir de 16Go, pour moi ça ne me dérange pas. Donc, ensuite, nous avons tout ce qui est notice ici. Donc, petit bloc d'informations. Hop ! Donc, Nokia Lumia 925, bienvenue dans le nom de Nokia Lumia, bla bla bla. Prise en main, tout ça. Donc ça c'est pour discuter à votre Snapchat. Les informations importantes. Petit papier orange, pas des outils fiches. Donc, vous mettez l'informations par orange et le service d'orange. Donc en vrai, il y a plus de notice orange que Nokia Lumia 12, d'ailleurs, mais c'est pas là. Ensuite, dans la boîte. Donc, voici comment je présente la boîte derrière. Voici l'adaptateur USB vers le prix, c'est pour le chargeur. Ensuite, donc, le câble USB qui est d'une assez bonne longueur. Donc voilà, donc un USB qui est basique, le câble USB qui se branche sur l'adaptateur. Donc, c'est vraiment bien. Et ensuite, nous avons les écouteurs. Donc des écouteurs qui sont des intras. Franchement, ils sont pas de mauvaise qualité pour des écouteurs intégrés, si je puis dire. Donc, vous avez plusieurs tailles d'intra. Donc les intras, c'est ça. Vous avez plusieurs tailles comme ça. Dans ce petit sachet là. Donc vous avez 4 tailles. Vous avez une taille 2 sur 4. Vous prenez ça, vous de voir, vous de changer, vous de voir selon vous. Vos préférences, etc. Donc je vais faire la mise en tension. C'est pas grave. Donc voici pour l'unboxing. Il faut tout ce que vous avez dit. Il y a 10 questions sur la portion de l'unboxing. N'hésitez pas. Donc, on va faire la mise en tension. Donc, en attendant, qui s'allume, qu'ailleurs, il y a raté. Je vais vous faire un petit descriptif technique, entre guillemets. Donc, c'est un processeur dual-core, cadencé à 1,5Go. Donc, c'est vraiment bon. 1Go de RAM. Écran HD. 1280x768 pixels. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, il fait 4 pouces 5 l'écran. Donc, de gabonais, une des pro avec les 4,5+. Dans ce type pixel, 334. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment une bonne qualité d'écran. Hop. Je vais pas changer pour la vidéo. Globalement, c'est bon. C'est tout. Moi, j'ai de la mémoire RAM inclus. Excusez-moi. La mémoire de stockage incluse 16. Et sachant qu'en fait, vous avez le cloud gratuit offert. Vous avez 7Go offert de cloud. Vous pouvez avoir tous ceux qui n'aiment pas. C'est en fait, vous avez la souviable de mon usage. En traduction littérale. Donc, globalement, ça veut dire que vous pouvez sauvegarder bien internet. Donc, comme ça, ça vous prend pas de mémoire. Donc, au total, ça fait 16 plus 7. 1. Ça fait 23. Ça fait 23. Donc, maintenant, le voici. Vous voyez, là, il est beau. Il y a des belles choses. Waouh. Donc, tout de suite, je vais commencer par vous montrer au niveau des paramètres. On va faire un petit tour dans les paramètres. Donc là, vous avez les sonneries, les sons. Donc, les thèmes. Donc, thèmes, on va commencer par ça. Donc, vous avez le sombre ou clair. Donc, clair et je vous dis tout de suite, clairement, que ce n'est pas d'optimiser tout. Ensuite, là, vous avez les couleurs. Bah, moi, je vous mets en rouge. Je vais mettre en bleu. Hop. Donc, on va aller voir juste ce que ça donne. Oui. Donc, pour rejoindre tout de suite, bien. Donc, vous cliquez sur le bouton. Vous cliquez sur le bouton du bleu. Donc là, hop, c'est en bleu. On va juste là. On va tout de suite retourner dans les paramètres. Donc là, email plus compte. Donc, c'est que vous pouvez configurer vos comptes. Mettons que vous n'ayez pas l'application sur Facebook. Ou même si vous l'avez. Vous configurez votre compte Facebook avec votre téléphone. Donc, par exemple, quand vous allez dans votre messagerie. Donc, dans vos messages. Il va le synchroniser. Donc, voilà, dans vos messages. Vous aurez vos messages aussi, etc. Il partage d'internet. Donc, par exemple, vous m'avez intéressé. Il n'y a pas de connexion Wi-Fi ni rien autour de vous. Vous vous renchez votre téléphone. Et je vais faire un voile à 3G. Après, Wifi. De Bluetooth. Le mode avion. Le réseau célèbre. Donc, c'est bien 3G. Donc, la connexion connée. Donc, je trouve un 3G. Donc, voilà. Il est 4G. Enfin, moi, j'ai 3G parce que je n'ai pas fait 4G. Parce que c'est... La chaire, c'est pas encore plus... C'est toujours pas encore développé. Mais dans le temps, c'est très intéressant. Donc, le cloud, comme je vous l'ai dit. Le sauvegarde du téléphone. Donc, vous pouvez changer la luminosité. Le saluer. La voix. Vous avez la mobilisation du téléphone. Donc, voilà. Je vous avais un truc qui s'appelle le monde des enfants. Enfin, un truc. Le monde des enfants. Alors, attendez. Laissez-moi le trouver. Je suis passé devant 3 fois. Donc, je vais expliquer le principe. Donc, quand votre téléphone est verrouillé. Vous n'avez pas envie que... Si vous avez des enfants. Vous n'avez pas envie que vos enfants aillent dans votre téléphone. Ou vous leur mettez des applications que vous leur autorisez. Ou sans qu'ils avaient verrouillé le téléphone. Pour avoir pas avec vos potes. C'est pas vrai que vos potes, ils aillent voir dans vos messages. Par exemple. Et là, vous mettez le monde des enfants. En fait, ils ont juste à glisser sur les frontes de verrouillage. Et ils ont les choses que vous leur autorisez. Donc, c'était ici. Donc, hop. Voilà. Voilà. On va se remettre dessus. Donc, globalement, c'est tout. Il faut changer la tactilité. Parce qu'elle est super sensible. Donc, vous voyez. C'est un petit looper tout à l'heure avec le retour. C'est très, très sensible. Donc, je pourrais le changer. Donc, je vais le changer après. Et globalement, voilà. Ensuite. Le gestionnaire de tâches. Donc, il faut rester appuyé sur le bouton retour. Donc là, vous voyez tout ce qu'on a été voir. Donc, on a été voir les paramètres locales. Et les paramètres systèmes. Donc, là, voilà. Donc, vous ne pouvez pas les supprimer en balayant, etc. Donc, il faut retourner ici. Et vous faites retour. Vous appuyez neutral et de retour. Ça, ça supprime tout. Et là, vous voyez bien qu'il n'y a plus que l'écran d'accueil. Et l'écran d'accueil est toujours actif, forcément. Donc, ici, vous avez... Donc là, vos appels. Enfin, votre journal d'appels. Voilà. Vos messages. Internet. Outlook. Parce que c'est avec, forcément. Donc là, on est sur Microsoft. Le Windows Store. Facebook. Tout ça. Donc là, les applications, c'est vous qui décidez de l'ordre où vous les mettez. Et de la taille que vous voulez. Donc, on va prendre l'application 20 minutes pour les faire. Voilà. Donc, vous restez à appuyer dessus. Donc, là, voilà. Donc, là, vous avez une petite flèche compacte qui vous permet de changer la taille. Donc, là, c'est moyen. Petit. Grand. Hop. Hop. Là, vous pouvez changer. Donc, voilà. Après, vous pouvez le laisser ici. Moi, j'en veux de le remettre ici. Allez. Et j'en veux de le remettre en grand. Donc, voilà. Pour le désépingler, si on peut dire ça comme ça. Pour l'enlever de l'écran d'accueil, vous avez juste appuyer ici. Sur la petite épingle. Mais moi, je pourrais dire tiens. Donc, voilà. Quand vous balayez vers la gauche, vous avez toutes vos applications. Donc, ils trient dans l'ordre d'alphabetique. Donc, voilà. Vous avez toutes vos applications, etc. Donc, vous allez voir que vous n'averez pas vos jeux ici. Vos jeux, il faudra aller dans l'application qui est déjà intégrée, bien sûr, jeu. Donc, si c'est un jeu, ici, c'est Xbox. La musique, c'est pareil. Pour avoir musique, vous irez dans musique. Donc, on va retourner ici. Donc, je vais vous le dire. Il y a énormément d'applications intégrées très intéressantes sur Sonotia Lumia 925. Enfin, bon, il y a des trucs basiques. Alarmes, calculatrices, calendrier, chronomètre, tout ça. Il y a des applications vraiment intéressantes. Donc, par exemple, voici les trois principales. Clear Drive, Clear Maps et Clear Transit. Donc, Clear Drive, ça veut dire clairement, c'est un GPS. Avec avertisseur de radar. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça signale la position des radars la plus fréquente. Les zones de danger. Donc, c'est vraiment très intéressant. Clear Maps, c'est un Google Maps. Donc, la map. Clear Transit, c'est pour tous les transports en commun. Donc, c'est vraiment bien. Sachant qu'un avertisseur de radar, par exemple, c'est payant sur le Windows Store. Map, donc c'est pas payant, mais il est vraiment complet. Et Transit, ça peut être payant pour une application aussi complète que celle-ci. Après, vous avez des applications de photos. Donc, c'est déjà plus dedans. Nokia Pierre, par exemple. C'est un truc d'information sur votre téléphone. Et d'aide. Après, vous avez Outlast qui est déjà intégré. Photos. Portefeuille aussi. Portefeuille qui est une très belle application. Donc, qui vous permet de mettre votre carte de crédit. Une carte de fidélité. Carrefour, on ne sait rien. Etc. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur le Windows Store. Donc, vous allez ici. Donc, vous avez la sélection orange. La sélection Nokia. Les applications. Les jeux, les musiques. Et là, ça marque un téléchargement. C'est parce que j'ai une mille. Parce que j'ai, excusez-moi, une mille de jours à faire. Donc, vous ne vous balayez. Donc, là, il y a une application qui change régulièrement. En message. Donc là, vous avez applications. Donc, si j'ai touché. Les trois meilleurs applications. Les trois meilleurs jeux. Les meilleurs jeux. Les musiques. Et après, on va aller ici. On va aller dans applications. Donc là, vous avez une application. Comme tout à l'heure. En avant. Donc là, vous avez les meilleurs en gratuit. Les meilleurs expériences. Les meilleurs notes. Et les choix pour vous. Donc, vous allez dans gratuit. Si vous avez fait vidéo. Vous décidez. Vous allez enrage. Etc. Etc. Comme ça, vous pouvez le faire rechercher. Il faut surtout pas bien vite. Vous devez appuyer ici. Sur la ticou. Hop. Voilà. On va taper. Et ensuite on va mettre Twitter. Par exemple. Et puis on a fait Twitter. Et puis on vous met les solutions. Et ils répondent à Twitter. C'est pas. L'officier, c'est celle-là. On va regarder Twitter. On va retourner sur l'écran d'accueil, j'ai fermé, enfin toutes les applications actives pour que ça rampe moins, même s'il rampe pas du tout avec son vide-là, etc. On va parler vite fait de l'appareil photo, donc je vais pas pouvoir faire des démonstrations parce que pour moi, ça va être intéressant. Donc, le niveau de l'appareil photo, il fait 8,7 megapixels, il est pur du tout, c'est vraiment une très belle qualité, très belle qualité d'image, très bon rendu de couleurs, vraiment nickel. Il y a pas mal d'applications photo intégrées aussi, donc là voilà, et tout ce que vous pouvez télécharger, donc ça c'est vraiment bien, et là, moi j'en ai 7, donc c'est vraiment bien. Et donc, vous avez certaines petites applications qui téléchargeent sur le Windows Store qui se mettent à la couleur de votre tête, et dans un autre mot, comme quoi, jaune, bagel, quel est le loisir ou le ton, voilà. Globalement, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui, au niveau du design aussi, excusez-moi, je vais complètement s'appeler le design, on va dire ça comme ça. Donc comme vous avez pu le voir, on va le verrouiller. Il est arrondi. Donc voilà, il est tout arrondi. Douton retour Windows Recherche. Vraiment beau, propre. Bouton d'appareil photo. Bouton de virouillage. Volume moins. Volume plus. On se met comme ça, il est un peu plus marron. Et derrière, il est noir. Un peu soft touch, mais pas trop, enfin vraiment non plus de ce qu'il faut. Donc l'appareil photo, il ressort un peu. En fait, son couteau ressort, mais il est un peu plus incurvé, ce qu'il a vu beaucoup les rayures. Double flashlight. Donc la nuit, vous avez déjà l'appliquer sur l'omptor, c'est très bien. Pour prendre des photos de nuit, c'est magnifique. Je vous mettrai un lien. Il y a eu un test de fait entre l'appareil photo d'Apple, du Samsung Galaxy S4, et du Nokia 935. Vous pouvez peut-être vous voir à la poube aussi, c'est passé à la télé. Au-dessus, vous avez un petit micro, donc pour une visioconférence. Un jack 3.5. Un mini USB. Et le port de la carte SIM. Ici, il n'y en a rien. Donc au milieu du visage, il est très défilé, profilé. Bien arrondi. Pas très lourd. Vraiment pas lourd. Il ne fait même pas 9 mm de concert. Donc c'est moins d'un centimètre. Donc c'est franchement bien. Franchement, il tient bien dans la main. L'écran fait 4.5 plus. Je crois que vous avez déjà dit. La caméra de façade fait 1.2 mégapixels. Donc très bien. Largement suffisant pour les visioconférences par exemple. Hop. Et voilà. Donc ici, vous appuyez juste à appuyer en haut. Donc ça vous appuie votre réseau. Mode 3G. Donc vous avez le mode vibrer ou pas. Mode batterie et l'air. Donc là, vous montez le son. Je ne sais pas parce que vous montez le son que ça reste désacté du mode vibrer. Vous avez juste à cliquer dessus. Ici. Hop. Hop. On est là. 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 Qui est ici. Donc c'est vraiment une très bonne qualité. Enfin, très bonne. Pour un enceinte intégré, c'est vraiment une bonne qualité. Ça pousse bien. Donc franchement, ça va. C'est bien. Ça, c'est pour un dock. Un dock. Enfin, j'appelle ça un dock. Oui. C'est un peu de langage à peine carrément. Pour une station d'accueil par exemple. Donc là, j'ai fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les commentaires, abonnez-vous. Aimez la vidéo. Allez voir ma page Facebook, Twitter. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir le test des appareils photo de nuit. Et même de jour d'ailleurs. Et tous ces liens-là seront dans la description. Allez, à plus.